Chaque matin pour bien démarrer la journée, c'est nécessaire de s'informer, savoir ce qui se passe chez nous mais également autour de nous et nous vous servons la revue de presse. Et pour ce mercredi, nous sommes avec Bebe Kodjo Kamu. Bonjour Kamu. Bonjour Abzetta, bonjour à tous les téléspectateurs de Savant TV et de Bonjour les Fassos. Merci, bonne et heureuse année à toi. Merci, très bonne et heureuse année à toi également et à tous les téléspectateurs de Savant TV et de Bonjour les Fassos. D'accord, alors comme vous pour aujourd'hui, quel est le journal qui nous accueille pour commencer ? Alors pour commencer, nous allons parcourir la une de l'Observateur Palgar ce matin et à la une de l'Observateur Palgar, on nous apprend déjà que dans la rubrique Les Humeurs de Bari, on peut lire, pour les Ouagalais, il y a désormais une vie après les fêtes. Procès Thomas Sankara, la suite étape par étape. Effet repas Noël et Nouvel An, quelques conseils pour se remettre d'aplomb. C'est dans la rubrique Carnet de Santé, à lire donc à la page 600. Saisis de 200 kg de cocaïne au Niger, un maire dans la mafia. C'est dans la rubrique Régard sur l'actualité à la page 5K. Cam 2021, dans les vestiaires des groupes A et B. Alternatives citoyennes, 60 000 parcelles pour apurer le passif foncier. C'est à lire la page 11 de l'Observateur Palgar ce matin. A la une du quotidien Le Pays ce matin, l'on apprend ceci. Lutte contre le terrorisme au Burkina. De la nécessité de changer de comportement. C'est à lire la page 24. Projet de dégrapissement et de reconstruction du marché des colmans. Des commerçants créent leur colère dans la rue. Événement du 15 octobre 1987. Nous avons vendu la bague de mariage de Thomas Sankara à 50 000 francs CFA. C'est selon Paul Sawadougo un témoin. Magyara Sagnon, ex-ministre déléguée en charge de l'administration, à propos du mécontentement des militants MPP de la Comboe, suite à la formation du gouvernement, l'heure n'est pas au découragement. Prise de poids, pourquoi faire du sport ne suffit pas pour maigrir ? Dans la rubrique révélation du journal Le Pays, l'on apprend. CDP, le congrès des fondeurs prévu pour le premier trimestre de 2022. Et enfin, dans la rubrique Active Food, Cameroun 2021, trois étalons testés positifs au COVID-19. À présent, la une du journal Le Quotidien. Alphonse Nombré, à propos du huitième congrès du CDP, le huitième congrès n'a pas eu lieu car les procédures n'ont pas été respectées. Mouvement sauvant le Burkina, une marche le 22 janvier 2022 pour exiger la démission du président du FASO. Saïbou Kwanda, président de l'AVCDP, à propos de la lutte contre le terrorisme, Si depuis six ans, nous sommes seuls face à cette crise, c'est parce que nous n'avons pas eu une diplomatie active. Groupe B, Cam 2021, le Sénégal en favori, la Guinée, un outsider. À présent, nous allons parcourir la une des aujourd'hui au FASO, et l'on peut lire ceci ce matin. Saisir record de 200 kg de cocaïne au Niger, par petites touches, boucher les corridors terroristes et crapuleux. Excusez-moi. Situation nationale, les mouvements sauvant le Burkina exigent de nouveau le départ des rocs. Procès Thomas Sankara, les vérités d'un ex-prisonnier faussoyeur de Thomas Sankara. Contrôle des engrais au Burkina, 47 inspecteurs ont prêté serment. Arrondissement de De Bobo, rififi autour de la reconstruction du marché des colmes. Cam 2021, Daïo, Kylian et Draman, Ninkiema, testés positifs au COVID-19. Et pour terminer, nous allons parcourir la une du quotidien d'État Cidwaya, et on peut lire donc sur cette une ce matin. Procès Thomas Sankara, trois témoins, zéro information, note les juges, Urbain Médane. Coronavirus, c'est que, c'est qu'on ne nous dit pas. Dans la rubrique, on murmure, on peut lire ceci, Sotraco, les comptes orange-monnaie, suspendu. Bobo du lasso, une sillure difficile à avaler. COVID-19 au Burkina, 15 décès en une semaine. Mercure, l'équation malienne. Qualité des engrais, 47 agents à sermenter, pour veiller au grain. Donc, voilà ce que nous apprenaient, les différentes, une des parutions que nous avons sous la main ce matin, Abzeta. Merci, comme vous. Et retour sur quelques sujets, nous restons au Burkina pour commencer. Nous parlons de ce projet de reconstruction, du moins, du marché de Colma. Oui. C'est à Bobo du lasso, des commerçants qui crient leur colère. Oui, c'était hier 4 janvier. Colma, c'est dans l'arrondissement de la ville de Bobo du lasso. Alors, les commerçants du marché s'étaient mobilisés devant la mairie du dit arrondissement hier, pour manifester leur colère vis-à-vis d'un projet de reconstruction de leur marché. Alors, l'objectif des commerçants hier, c'était d'inviter, selon les dires, d'inviter le maire à rencontrer les commerçants, donc, pour discuter des modalités d'exécution de ce projet de reconstruction, donc, du marché. Parce que, selon les dires qui ont été rapportés par un article du journal Le Pays que j'ai parcouru ce matin, le marché serait donc en phase d'être démoli, sans même qu'il y ait eu au préalable un recensement des commerçants, donc, qui sont actuellement occupants de ce marché-là, et sans discussion avec eux. Donc, c'est selon ce qu'ils disent. Alors, sauf que le président de la commission aménagement du territoire et gestion foncière de l'arrondissement D, qui est lui aussi cité par le journal Le Pays ce matin dans son article, dit le contraire. Parce que, à l'entendre, et selon ses propos qui ont été rapportés, alors, c'est en vertu d'une délibération, notamment du 10 novembre 2017, que le conseil municipal de Bobo a autorisé les différentes mairies d'arrondissement, à procéder à la reconstruction des différentes infrastructures marchandes, qui relèvent donc de leurs territoires, de leurs ressorts territoriales. Maintenant, l'arrondissement a décidé donc de construire les marchés d'Acarville et le marché de Colma. Donc, Acarville, qui est un autre quartier de Beauvau-du-Lassau, et ils disent que suite à cette décision, une commission ad hoc a été mise en place pour réfléchir sur les modalités d'exécution de ce projet. Et selon ce que dit le président de cette commission, les commerçants ont siégé dans cette commission, et qu'il y a eu des discussions avec eux, les occupants du marché ont même été recensés, et que trois sites ont été choisis pour les délocaliser en attendant, pour les installer en attendant la construction du marché. Je reprends toujours ces propos qu'on peut lire dans le journal Le Pays ce matin, et qu'il dit même que la date de démolition du marché a été choisie des concerts avec les commerçants. Alors, il parle de surprise, il s'est dit surpris par ces agissements de commerçants, hier devant la mairie de l'arrondissement de Beauvau-du-Lassau, et il dit être convaincu que ce sont des individus manipulés par d'autres personnes qui en voudraient donc au maire de l'arrondissement de Beauvau-du-Lassau. Donc voilà un peu le problème, les commerçants qui pensent qu'ils n'ont pas été associés, les occupants n'ont pas été recensés, mais le maire veut procéder à la démolition du marché. Et la mairie, j'allais dire, qui dit qu'il y a eu une commission ad hoc qui a réfléchi sur le projet, et dans cette commission, les commerçants ont siégé, que les recensements ont été faits, des sites même ont été désignés selon la mairie pour reloger les commerçants. Bon, on se pose la question de savoir ce qui se passe réellement du côté de l'arrondissement de Beauvau-du-Lassau, et notamment par rapport à ce projet de reconstruction du marché et d'écolement. Mais ce qu'il faut dire peut-être au passage, c'est que toute politique publique ne peut réussir véritablement que si c'est exécuté de façon consensuelle, surtout avec les bénéficiaires. Parce que je me dis, même s'il y a eu peut-être des commerçants qui ont été associés dans les discussions au départ, si quelque part, et si après on a un autre groupe de commerçants qui n'est pas, j'allais dire, content, ça veut dire que soit ceux qui ont été choisis n'ont pas été représentatifs peut-être des commerçants du marché, soit les modalités de choix aussi n'ont pas été peut-être, voilà, celles que l'on pourrait recommander. Voilà. Donc, bon, pour nous qui regardons de l'extérieur, en tout cas, ça laisse encore des interrogations. Le maire, la mairie, j'allais dire, parle des manipulations, ce qui peut être également vrai, mais pour que ça réussisse, peut-être ce qu'il y a lieu de faire, c'est peut-être de continuer les consultations avec les commerçants qui se sentent exclus, donc, voilà, de ce projet, prendre en compte les avis pour le bien de tous. Oui, il faut repartir au dialogue, tout simplement, on sait ce qui se passe dans nos marchés hier, souvent, il y a des commerçants même qui ne disposent plus de boutiques là-bas, mais comme ils étaient un peu les présidents des marchés et autres, ils gagnent toujours ce titre-là, ils dirigent toujours, donc, si vous vous retrouvez à discuter avec ces genres de présidents, après, bon, ne soyez pas étonnés que d'autres commerçants ne se sentent pas concernés, peut-être parce qu'ils n'ont pas participé, je pense que c'est repartir à la discussion. C'est ce que j'ai dit, peut-être ceux qui ont été choisis pour mener la discussion, ne sont pas forcément représentatifs des commerçants du marché, donc, c'est à la mairie, j'allais dire, à ceux qui sont chargés d'exécuter le projet, de peut-être reprendre l'angle avec ces commerçants qui sont mécontents, pour écouter leurs attentes et essayer de voir comment on peut prendre en compte leur point de vue pour que le projet réussisse, parce que, voilà, un projet de construction des marchés qui commence avec du bruit, bon, je me demande si ça peut bien aboutir, parce que l'objectif, c'est de satisfaire les commerçants, s'il y a des commerçants qui sont mécontents, bon, on peut se poser des questions. Deuxième actualité, là, on parle au Niger, un maire trafiquant de cocaïne. Oui, la police nigérienne, notamment de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants, a saisi 200 kg de cocaïne, c'est notamment au poste de Touraya, c'est à la frontière libyenne, alors, ce qui est émouvant, c'est notamment la quantité de cocaïne saisie et l'identité du trafiquant, voilà, et l'identité, tout naturellement, comme vous l'avez dit dans la question, c'est un maire, voilà, c'est notamment le maire de la commune de Fachi, une commune rurale, qui s'appelle Charou Ramadan, voilà, c'est lui et son chauffeur, donc, qui ont été pris avec 200 kg de cocaïne dans leur voiture, et pire, c'est son véhicule de fonction, donc, qu'il utilise pour ce trafic-là, voilà, comme découverte, on retrouve 199 briquettes, donc, les plis, là, les plis qu'on fait sous forme de plaquettes de briques, donc, 199 briquettes de cocaïne, ce qui vaut 200 kg, une valeur de plus de 40 milliards de francs CFA, et selon ce qui s'est dit, il n'était pas son premier coup, donc, c'est qu'il laisse encore beaucoup d'interrogations, vous savez que c'est une zone également qui est sous menace terroriste, comme, voilà, c'est une zone du nord du Burkina, ici, et cela peut conforter encore les uns et les autres que, dans le Sahel, le terrorisme que nous vivons rime avec trafic d'armes, trafic des drogues, et trafic des carburants, comme on l'a vu également ici au Burkina, et vous vous rappelez même que, lors des enquêtes préliminaires, ici, il y a eu également des autorités locales qui ont été interpellées, donc, on peut se poser, en tout cas, un certain nombre de questions sur, peut-être, le rôle de ce qu'on pense souvent être du côté de la République, voilà, dans ce que nous vivons et dans l'espace sahélien, ce qui doit interpeller également les autres pays, pas seulement les Nigères, si au Niger, on arrive à prendre un mer avec 200 kg de cocaïne, peut-être que, ça nous interpelle et ça veut dire en même temps que, que ce soit au Mali ou au Burkina, on doit être plus regardant sur ce qu'on pense souvent représenter la République, tout simplement. C'est dommage, vraiment. C'est vraiment dommage. Mieux s'il a été épinglé. Merci, comme vous, vous terminez, sport, on parle de la Cannes 2021, la Cannes 2021, se joue en 2022, donc, voilà pourquoi on dit toujours Cannes 2021. Trois étalons n'ont pas pu quitter Abu Dhabi. Oui, la Cannes 2021 qui débute déjà, c'est dans quelques jours seulement, le 9, le dimanche prochain, avec, au match d'ouverture, étalon du Burkina, contre Lyon, indomptable du Cameroun. Alors, les étalons étaient en regroupement depuis quelques temps, là, aux Émirats Arabes Unis, notamment à Abu Dhabi, d'où ils ont décollé hier, donc, pour Niaoundé au Cameroun. Malheureusement, trois jouets n'ont pas pu décoller pour raison de Covid-19. Voilà, ces derniers ont été testés positifs au Covid-19. Vous savez que les protocoles sanitaires des différents pays font que si vous êtes positif, vous ne pouvez pas prendre le vol. Donc, ces trois-là n'ont pas pu prendre le vol avec le groupe. Il s'agit notamment d'Isoufou Daïo, le vice-capitaine. Vous savez que, voilà, l'un de nos défenseurs centraux. Oui, j'entends son nom régulièrement, même si je ne suis pas régulièrement les matchs, quand même j'entends son nom. À plus de lui, il y a Draman Nikema et Kylian Nikema. Les deux Nikema, je ne sais pas ce qu'ils ont. Ils sont vos... Non, je ne dirais rien comme... Voilà. Donc, ils sont d'ailleurs Draman Nikema et Kylian Nikema qui ont été testés positifs au Covid-19 et qui n'ont pas pu prendre le vol. Voilà, comme on les voit à l'écran, les étalons qui ont quitté donc à Bouddhaï, hier pour Niaoundé au Cameroun où ils doivent donc jouer le match d'ouverture le 9. Malheureusement, ces deux n'ont pas pu quitter. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont faire un autre test demain. D'accord. demain jeudi. Si le test est négatif, ils pourront prendre le vol pour pouvoir jouer le match d'ouverture. Mais si le test est encore positif, ça veut dire qu'on est bien parti pour que ces trois-là ratent le match d'ouverture qui est un match très important pour nous. Et le coach Kamoumalo déjà l'a rappelé plusieurs fois parce que c'est contre les pays organisateurs et généralement, les pays qui organisent ne veulent pas perdre le match d'ouverture. Ils veulent toujours bien commencer. Donc, c'est à nous également de savoir un peu tirer notre épingle du jeu. Malheureusement, si nous partons sans, surtout, parce que les autres, ce sont, si je peux le dire ainsi, je ne sais pas quels sont les onze qui vont débiter le match d'ouverture, mais ce que je sais, c'est que les deux autres sont des remplaçants. Mais, il s'ouvre d'ailleurs, c'est l'une des pièces maîtresses de notre défense s'il n'est pas là au match d'ouverture, ça pourrait ne pas être bien. Mais comme on l'a dit, une équipe, je crois, l'équipe qui est en train de partir, c'est 28 joueurs, si je ne me trompe pas. Donc, normalement, une absence ne devrait pas faire peur. Mais comme on l'a dit, l'entraîné a toujours les joueurs qu'il préfère pour débiter tout match. S'il comptait sur Isufo Daïo tout naturellement, qui est vice-captain, comme je l'ai dit, ça veut dire que ce n'est pas un bon coup pour nous. Mais ce qu'il faut dire également, c'est que le COVID-19, c'est une donne, ou j'allais dire, une nouvelle donne qu'il faut prendre en compte durant toute cette canne. Parce qu'à chaque match, les joueurs feront des tests et si vous êtes positif, vous ne pouvez pas jouer. Donc, ça, ce n'est que, j'allais dire, le début. Il faut qu'on prie pour que demain, déjà, les tests de ces trois-là se révèlent négatifs pour qu'ils puissent jouer le match d'ouverture et continuer de prier pour qu'avant le match d'ouverture, il n'y ait pas d'autres joueurs qui soient testés positifs. Donc, c'est comme je l'ai dit, le COVID-19 devient là une donne qu'il faut prendre en compte durant toute cette canne. Vous allez voir des matchs importants, que certains jeunes importants, du coup, l'équipe ne pourront pas jouer parce qu'ils sont testés positifs au COVID-19. C'est vraiment dommage, mais bon, On doit faire avec, c'est la réalité. C'est bien cela. Merci bien. Et puis, on souhaite encore bonne chance aux étalons, beaucoup de courage pour les entraînements. Et à partir, c'est le 9 janvier que nous allons vivre ce match. C'est bien cela. Merci. Le vice-président de la CODEL est notre invité d'aujourd'hui. Nous parlons de l'actualité au sein de la CODEL, mais nous parlons aussi des élections municipales de 2022. Virgule, et on revient. Notre invité du jour est M. Daniel Daïen. Il est le vice-président de la CODEL, la CODEL qui est la convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections. Bonjour, M. Daïen. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci, madame. Nous parlons d'actualité avec vous, nous parlons également, surtout, des élections municipales de 2022. Alors, parlons justement de 2022, nous sommes dans une nouvelle année. Oui. Quels sont vos voeux, notamment les plus chers pour le Burkina Faso ? Merci, madame, de l'occasion que vous nous offrez d'adresser nos voeux et sincères d'encouragement et surtout des persévérances et d'endurance à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité en premier lieu. Elles sont très éprouvées et c'est le moment le plus fort pour nous de prouver une fois de plus que nous sommes le Burkina Faso, un pays des hommes intégrés, un pays où les découragement n'existent pas, un pays qui prend ses responsabilités, quels que soient les moments. Nous l'avons connu avec la autorité qui a été reconstituée presque deux fois. Je crois que aujourd'hui encore, un barou de neuf va nous permettre de se lever. Mes veux les sincères vont à leur endroit. Et parlons de la CODEL, on sait que la CODEL est très active pendant les élections, pendant l'organisation d'élections, notamment au Burkina Faso, à travers les observations, à travers les rapports et autres. Mais passé cette période, que fait la CODEL ? Oui, c'est vrai que la CODEL parle sa dénomination, on a l'impression que ce sont les votes. Non, c'est tout un processus. Et toutes les huit étapes du processus électoral sont concernées par la CODEL. A commencer par la révision des différents textes, en passant par l'arrôlement, le vote, les questions, les contentieux, mais surtout, également, les réformes après le vote, la réconciliation après ceux qui se sont déchirés, entre déchirés pendant les votes, et surtout, nous suivons également les promesses, les engagements pris par les candidats ou les partis politiques. C'est le volet développement qui dure cinq ans pour ce qui est législative et présidentielle, cinq ans également pour ce qui est des municipales. Donc, ce n'est pas seulement que les élections qui nous concernent. La vie démocratique, vous savez, est entourée pas mal de paramètres qu'il faille suivre et nous sommes une organisation citoyenne qui accompagne, qui veille, qui interpelle, qui alerte les gouvernants. Donc, vous travaillez après les élections, avant et après les élections, selon vous. Et la Codelle était face à la presse le 31 décembre dernier et vous avez fait savoir que vous avez fait le point un peu sur la gestion des conflits dans des communes en difficulté, gérées par la Codelle. De quelles difficultés vous parlez ? Oui, des conflits en difficulté, gérées par la Codelle, non, connues par la Codelle. Nous avons une cinquantaine de communes, Madame, si je vous disais tout de suite qu'après les élections, tout n'est pas fini. Nous avons dénombré une cinquantaine de communes en difficulté, en conflit, parfois même, je dirais même en guerre ouverte entre les fils et les filles de la même commune, parfois même des mêmes familles. L'élection, je dirais, au niveau local est problématique, très dangereuse et je crois que c'est portueuse également de plein de risques. Lorsque ça n'a pas marché, lorsque des gens se sont affrontés, lorsque la démocratie n'a pas marché, qu'il y a eu du faux, ça peut jouer sur la sérénité, sur la sécurité et surtout même sur la cohésion sociale des années durant. Et nous sommes allés auprès de ces communes pour ressouder un peu, je dirais même c'est le vrai mot pour réconcilier ceux qui se sont brouillés à un moment donné. Et ça a marché à cet endroit où vous avez vu, il y a cinq ans des coupes partout, des déclarations, y compris, sans oublier aussi les boycotts pour pouvoir démettre des maires pour des raisons autres. Mais nous sommes allés, nous avons réussi à rassembler les gens, à nous asseoir ensemble, à échanger parce que c'est ce qui manque. C'est ce qui manque. La réconciliation, quel que soit le conflit qu'il y a, il faut toujours une table pour discuter. Tant que les gens s'éviteront, vous ne trouverez pas une solution. L'être humain est fait ainsi. Et nous sommes allés vers eux. Ils étaient très contents. Je ne vais pas vous citer des communes ici, mais c'était se sont embrassés les larmes aux yeux parce qu'il fallait simplement une tierce partie, une tierce partie pour les rassembler et les laisser parler jusqu'au fond de leur cœur. C'est tout. Lorsqu'il y a un conflit, les gens ont envie de ne pas se défouler, mais de se vider, de dire quelque chose à l'autre qui va reconnaître ou qui va lui donner des explications par rapport à ce que l'autre croyait. Et ce que nous avons fait, ce n'était pas facile. C'était des communes où vous aviez des frères qui ne se parlaient pas, des groupes qui ne se parlaient pas. Et certains m'ont même oublié qu'au niveau national, il y avait des récompositions politiques. Ils étaient toujours en conflit politique en oubliant qu'ils sont maintenant dans la mouvance. Vous voyez, il fallait venir et leur dire en fait, quel est votre problème ? Vous avez des problèmes personnels où vous avez des problèmes de gouvernance, de gestion de l'État, de gestion des affaires publiques. Sinon, en haut, ils sont ensemble. Comment continuez-vous à faire encore une bagarre en disant nous, nous sommes de tel groupe politique, vous êtes de tel groupe. Non, mais ils sont ensemble, en haut. Pourquoi pensez-vous que vous, vous devez être différents en bas ? Et situation nationale oblige, vous êtes revenu sur la situation sécuritaire au Burkina Faso avec son lot de déplacés internes aujourd'hui. Comment on peut assurer des élections dans ces conditions et surtout afin d'impliquer aussi ces personnes déplacées internes ? Oui, écoutez, les personnes déplacées internes, j'ai beaucoup de pensées pour eux. C'est pénible, je ne dirais pas que ça doit être pénible, c'est pénible, il faut les fréquenter, voir un peu les images où aller sur place, voir comment les déplacés se font d'abord avant de s'installer quelque part où on ne sait pas si on sera accueilli. Dans son propre pays, ce n'est pas une situation vraiment désirée. Généralement, on connaît ces situations lorsqu'on parle des réfugiés, parce que les gens quittent leur pays, ils arrivent à un autre pays où ils sont en sécurité. Mais ici, le déplacement est difficile et même l'installation est encore la plus pénible. Je pense que ces personnes doivent être considérées comme des citoyens à part entière. Ce sont des citoyens qui sont déplacés involontairement par la force des choses. Ils doivent être accueillis et ils doivent être traités comme tel. De toute façon, nous sommes tous déplacés. Je ne suis pas de Ouadou. Mais là, c'est volontaire. C'est pour des questions peut-être professionnelles. Je suis chez quelqu'un. Il n'y a pas de raison que j'aille chez un autre et qu'il pense que je suis de trop. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on travaille beaucoup à ce que les communes d'accueil, ou les populations d'accueil, s'il fallait dire ainsi, ou autres, puissent vraiment les prendre comme étant des frères et des sœurs qui sont déplacés à un temps donné, le temps pour l'État de prendre ses responsabilités et de les ramener à leur place. Donc, je pense qu'aujourd'hui, que ces personnes-là à qui j'ai beaucoup de pensées, une pensée vraiment, je dirais, très sérieuse, devront participer à cette opération des votes. Alors, nous parlerons tout à l'heure donc des élections municipales et surtout de votre position parce que pour vous, il faut tenir ces élections municipales. nous en parlerons tout à l'heure et là, je vais vous inviter à suivre une interview. C'est un extrait d'une interview que nous avons réalisée avec M. Alidououidraoui qui est le président de la CODEM. Nous vous invitons, nous suivons ensemble et on revient pour la suite de l'entretien. La démocratie n'a pas reculé parce que nous cherchons l'élection couplée, présidentielle, législative. Au départ, les personnes ne croyaient mais la résilience du peuple burkinabé, la vigueur des animateurs et des animations, les forces FDS et les VLP et l'ensemble de la population voulant ces élections ont eu lieu. Ça a consolidé notre démocratie. Pourquoi ? Parce que nous avons fait la même chose en 2016. nous avons réussi des élections couplées, présidentielles, législatives en 2016 et ce qui s'est passé en 2020 est une consolidation de cet effort. Donc, si on s'inscrit dans le temps et effectivement, en regardant notre pays d'où elle vient, nous, on ne peut pas dire que notre démocratie a dit que cependant il y a des difficultés. avant 2016, on ne connaissait pas le terrorisme, avant 2016, on ne connaissait pas la COVID. Ce sont des phénomènes qui impactent le développement. Sans développement, il n'y a pas de démocratie et sans démocratie, il n'y a pas de développement. Si vous savez qu'avant les élections de 2020, aucun parti ne voulait des élections, c'était le même langage. Notre territoire est occupé, elle est déplacée interne, on ne peut pas bouger, on n'a pas à manger, on a autre chose à faire qu'à faire des élections. Il faut donner l'argent des élections au FDS. On a tout entendu. Mais dès que la compagnie a sonné, vous avez vu le spectacle que les partis politiques nous ont donné. Et par bonheur, le jour même des élections, il n'y a pas eu un seul coup de feu. Alors, vous avez été témoin. C'est dû effectivement à la capacité de notre peuple de gérer les situations difficiles. Je ne veux pas être naïf ni optimiste ou béard, mais parce que j'ai vécu la situation dans ma chair, j'étais avec une certaine donnée. Aujourd'hui, par exemple, l'opposition a quitté le dialogue politique. Le dialogue politique c'est une plateforme. Il faut y aller puisqu'ils ont l'occasion de s'exprimer, de dire tout ce qu'ils font. Ils n'ont qu'à rejoindre la majorité dans le cadre du dialogue politique et on pourra essayer de voir le bout du tunnel vers l'unité pour s'attaquer au terrorisme. Vous avez des jeunes qui sont suicidés comme Yoro. C'est monsieur la civilité militaire. Ça l'a nous rappelé le temps de Moumoui, de ses éreveaux, de la Mizana pendant les guerres de 39-45 dans les Ores, à Diel-Bellefou. Mais les soldats burkinabés viennent du Soulu. Tous les tirés sénégalais sont voltaïques. Pourquoi aujourd'hui on ne trouve pas ces gens ? Nos royaumes n'ont jamais été vaincus. Même la pénétration colonale a été difficile. Et s'il y a eu des prouesses, le président Mouli Chamewad a intimé l'armée française le quittait pour lui laisser la place. Elle est partie. A l'instant, c'était Maître Alidou Ouidrago. Il est le président de la CODEL et nous sommes sur ce plateau en direct avec le vice-président de la CODEL, M. Da Nien. M. Da Nien, vous avez écouté justement Maître Alidou Ouidrago tout à l'heure. Il parlait de la réconciliation, du fait que les Burkinabés devraient se mettre ensemble pour justement travailler et surtout pousser le pays vers le haut et carrément anéantir le terrorisme. Ah oui. Je crois que ça c'est un plaidoyer que nous menons depuis plus de 5 années. Juste pour votre mémoire, nous avions lancé un programme avec une des organisations partenaires de la CODEL, à savoir le réseau Afrique Jeunesse. En 2016, on a lancé un programme de réconciliation accélérée parce qu'on ne pouvait rien faire. Nous nous étions convaincus qu'on ne peut rien faire sans se réconcilier. Et on entendait des phrases du genre mais vous voulez vous réconcilier avec qui ? Vous voulez qu'on pardonne qui ? Mais demandez à tous ceux qui sont en conflit qui doit pardonner qui ? Qui a fait quoi à qui ? Les différents procès nous montrent un peu attention un peuple quel que soit le moment où les gens se sont bouillés il faut trouver une solution à un moment donné. Et je pense qu'aujourd'hui on ne peut même pas aller loin si on ne se réconcilie pas. Se réconcilier ce n'est pas une question de parti politique opposé c'est profond. Ce sont des frustrations ce sont des brimades c'est l'injustice c'est des gens qui ont été je dirais à un moment donné trompés, trahis des gens qui ont perdu leur emploi des gens à qui on a fait la force et puis on dit on te fait et puis il n'y a rien toutes ces phrases du passé là sont encore valables donc je pense que ce qui est arrivé avec l'institution populaire demandait que les uns et les autres s'asseillent et se disent en face qui a trompé qui qui a fait quoi qui demande pardon le pardon ça se demande lorsqu'on a commis intentionnellement une faute l'excuse lorsqu'on s'est trompé On va dire que le processus quand même de réconciliation nationale est en marche avec notamment le ministre en charge de la réconciliation nationale même s'il faut dire que le forum national sur la réconciliation nationale a été reporté Donc Justement j'en venais parce qu'il a fallu attendre près de 5 ans après pour qu'on se rende compte qu'on ne peut pas bâtir un pays on ne peut pas se développer si on ne s'entend pas pour mettre en place un ministère même fort un ministère d'état de la réconciliation nationale Ce que nous avons demandé et réclamé depuis 5 ans est devenu maintenant je dirais un impératif pour les dirigeants de la place et nous nous réagissons Vous savez le pays de voyager ça ne porte pas forcément sur 3 mois 1 an ça ne perd jusqu'à 5 ans Le plus important c'est que vous soyez écoutés et aujourd'hui ce n'est pas le forum qui fera la réconciliation le forum n'est qu'un espace c'est-à-dire des déballages ou du dépouillement de ce qu'on a pu récolter par-ci par-là mais le forum ne peut pas résoudre le problème c'est des approches individuelles personnalisées c'est ça et je crois que c'est ce travail plutôt qu'il faut voir plutôt que le forum qui est assemblé à une fois où tout le monde est là oui attention ce n'est pas un projet avec un budget certainement non le budget ne m'intéresse pas la paix n'a pas de prix mais ce n'est pas un procès quelqu'un ne viendra pas et se dit on m'a fait ça on m'a fait ça et puis ça va être intéressant même s'ils sont 3 000 4 000 ou 5 000 etc. c'est une approche c'est une approche donc si tout a été recensé que ça va être déballé ou dépouillé il n'y a pas de problème mais il reste un travail de fonds qui va être fait par des personnes de ressources des personnes qui sont bien avisées et qui sont crédibles légitimes acceptées par ceux qu'on approche et autre plaidoyer donc de la CODEL c'est le fait de souhaiter que ce soit les populations à la base qui élisent donc les maires de communes aujourd'hui on va dire que c'est en train de se confirmer même si on dit que pour les élections municipales de 2022 ça ne sera pas acté mais notamment pour 2027 ça pourrait être le cas pourquoi c'est important pour vous que ce soit la population à la base qui élit le maire de la commune écoutez nous avons étudié la question nous avons mis des groupes de travail qui ont regroupé je dirais des dizaines d'organisations membres de la une dizaine plutôt d'organisations membres de la CODEL et nous avons abouti à cette solution qui pourrait pas totalement pas totalement mais résoudre un peu la question des crises que nous avons connues dans les communes vous savez quelqu'un a dit lorsque je venais ici dans une radio de la place comme quoi il faut rebâtir la citoyenneté et je suis d'accord avec lui il parle même des changements de comportement il faut que les gens comprennent le sens de la politique de l'engagement citoyen militant n'est pas militant qui veut un militant qui est prêt à mourir pour une cause qui se bat nous avons vu avec les élections c'était pas des militants c'est des gens juste pris pour pouvoir prendre un poste regardez un peu les conseillers qui sont élus par les populations qui choisissent qui ils veulent l'argent peut marcher mais l'homme compte beaucoup dans l'élection du conseiller c'est quelqu'un qui est connu qui est crédible qui est accepté par les populations en ce moment ça légitime est prouvé ça légitimité plutôt est prouvé nous passons à l'élection des maires et partout c'est des trahisons ce n'est plus la voix de l'électeur c'est des gens qu'on ne connait pas des gens parce qu'ils ont les moyens des gens que le parti a placé au finish parfois même le lendemain si c'est pas le même soir des élections les conflits naissent nous reconnaissons un maire quand même c'est pas n'importe qui dans cette période de sécurité nous avons besoin de maires écoutés respectés et dont la parole porte aujourd'hui ah oui dans tous les dispositifs de sécurité on oublie un maillon très important c'est le maire il connait la commune il connait les hommes les hommes lui font confiance le message passe avec lui donc nous nous sommes dit pourquoi ne pas aller au suffrage universel direct comme d'autres pays le font comme cela le jour du vote si ça avait lieu le 22 avril je pense que le 22 avril on saurait lorsque je vais porter ma voix je porte la voix sur la personne que je pense être capable de diriger ma commune pour des raisons qui me sont propres parce que je ne vote pas au nom de quelqu'un le vote est personnel de toute façon tous ceux qui sont dans les partis politiques beaucoup votent contre leur parti lorsqu'il s'agit de choisir un homme ça c'est clair et net l'homme est très important dans le système donc nous bien sûr il y a des inconvénients mais ils sont mineurs parce qu'il y avait trois scénarios qui avaient été présentés par le Mathé DS et le scénario qui marchait le plus c'était l'élection au suffrage universelle directe et qui permettrait à chacun de choisir son maire bien sûr il y a aussi le conseil régional etc. donc pour nous si ça se faisait tout le monde trouverait que c'est vraiment le maire que le village et la commune veut et ça éviterait malheureusement c'est pas tellement malheureusement on n'est pas découragé ils sont tous d'accord et j'ai dit ça nous a surpris que les hommes politiques s'opposent à cette idée ça nous a surpris on dit mais attendez qu'est-ce que ça se passe je croyais qu'ils allaient applaudir un homme politique c'est quelqu'un qui a même qui est respecté qui est craint partout où il passe on a envie de l'approcher mais si partout où vous passez vous craignez dès qu'on vous approche alors là ça pose un problème mais au moins ils ont accepté que ce ne serait pas 2022 certes mais ce serait 2027 et la parole donnée nous espérons fortement et pour 2022 concernant les élections municipales la Codèle souhaite que ces élections se tiennent ah oui 2022 ce serait franchement une sorte de céder notre pays ailleurs nous sommes à un moment où il ne faut pas faire trop de calculs politiciens il faut faire aujourd'hui je dirais des analyses des calculs qui portent sur l'existence même de notre pays le Burkina Faso attention regardez le nombre des déplacés nous nous sommes des citoyens nous avons élu une seule personne sur le président du Faso les autres vont voter des lois il va mettre en place un gouvernement ça c'est il travaille pour lui il n'y a pas de raison que le Burkina soit à ce stade à ce recul sécuritaire on connait quand même notre pays on connait la force de nos hommes qui font des merveilles dans les missions internationales il est temps qu'on prouve pas seulement au monde entier mais on prouve au Burkina que nous sommes fiers d'être Burkina et que nous allons gagner et gagner commence d'abord à ne pas régner ce qui devrait être fait à ne pas reculer à ne pas laisser tomber ce qui devrait être fait pour montrer que les forces occultes ont pris le terrain mais un pays emploie l'insécurité avec des zones aujourd'hui des communes aujourd'hui où il n'y a pratiquement plus d'administration même la population fuit comment on peut organiser concrètement des élections dans ce contexte je vous dis que c'est un signal fort c'est un signal fort de l'existence de notre pays et de notre capacité de réunir que de tenir les élections ce n'est pas tenir pour tenir il y a des dispositifs qui ont été pris à partir de la loi du 21 décembre dernier et qui montrent un peu le seuil minimum auquel on pourrait accepter certaines élections et également à trois mois des élections une carte électorale sortira pour dire quelles sont les communes où on ne pourrait pas organiser des élections attention ce n'est pas fini une fois qu'une élection n'est pas organisée le compte général des conditions territoriales prévoit la mise en place des délégations spéciales ah oui n'oublions pas que c'est différent des députés et des députés les élections locales marquent le sentiment d'appartenance la commune qui se sentirait incapable qui se sentirait qu'on ne peut pas organiser les élections là-bas va tirer les conséquences deux lorsqu'on va organiser les élections et qu'on saura de toute façon les sujets aussi disent que si moins de 50% des circonscriptions dans une commune n'ont pas voté on annule l'élection et on passe directement à la délégation spéciale qui est exactement la même chose à la défense que cette fois-ci c'est le préfet qui va diriger l'Europe un conseil municipal mais pendant un temps donné et les délégations spéciales ont existé dans ce pays en temps de paix on a connu des communes à problème et on a mis en place une délégation spéciale je ne parle pas de la délégation spéciale du moment de la transition qui n'avait pas de sens parce que là je ne vois pas où était la bagarre on ne peut pas continuer à lire la constitution et puis distordre des institutions et puis croire qu'on est encore républiques non c'est un autre débat donc mettez-vous en tête que aussi la mise en place de délégation spéciale dans les endroits aujourd'hui vous avez des maires qui signent des papiers à partir de Ouadougou est-ce qu'ils vont écrire le nom de la commune telle ville le avant de signer non il y a quelque chose qui ne va pas l'état doit reprendre sa place là où on ne peut pas organiser des élections on va mettre des délégations spéciales et on va installer des préfets et qu'en est-il peut-être du ressentiment ou du mental des populations là qui sont dans ces difficultés si aujourd'hui on leur parle d'élections alors qu'ils vivent la peur au ventre ils ne savent plus à quel sens vous voulez est-ce que vraiment ces populations seront intéressées je dis que j'ai foi à mon pays j'ai foi à ma direction nationale à la gouvernance de ce pays et je pense que si l'engagement est pris le temps qui nous restera pourrait régler le problème c'est un appel c'est une interplacement citoyenne que nous faisons écoutez bien notre message nous ne faisons pas les élections pour les élections nous disons que le moment est venu de prouver que notre pays existe et que les citoyens croient à leur gouvernance à leur gouvernement et croient également que le territoire n'est pas pris les élections auront lieu nous savons il y a tous les risques possibles de ceux qui vont aller voter ceux qui ne vont pas voter qui seront excusez-moi qui seront identifiés qui seront etc. Non j'ai foi que dans les trois mois à venir notre pays retrouvera la paix il faut travailler dans ce sens il ne faut pas travailler dans je dirais ce n'est pas le découragement mais un peu de la désolation non quelque chose se passe ou on ne comprenait pas pourquoi on a passé longtemps à accuser x, y, z on a passé longtemps à ne pas savoir que c'est une guerre asymétrique mais maintenant on voit clair on voit clair on a les hommes qu'il faut pour pouvoir faire le travail est fait jusqu'aux populations nous sommes pacifiques mais même les Nations Unies ont une armée qu'ils appellent casque blanc donc comprenez qu'à un moment donné vous ne pouvez pas passer le temps à dire que c'est vous qui faites la paix c'est vous qui avez vous dirigez avec un état d'âme non non ça ne marche pas aujourd'hui je crois qu'il faut marcher pour rassurer donc nous lorsque nous réclamons les élections c'est pour prouver qu'effectivement que le pays existe parce que les élections locales sont très importantes pour la population la question des déplacés ne change rien les déplacés c'est prévu c'est aussi réunir les logistiques nécessaires tout le nécessaire même pour pouvoir faire est-ce que vous même observateur vous allez pouvoir non vous inquiétez pas pour ça les communes où ils n'ont pas eu de vote on avait des observateurs les communes où il n'y avait pas eu de vote pour les élections couplées on avait des observateurs l'organisation citoyenne c'est pas pareil que l'état nous faisons après aussi il faut compter sur la Séné est-ce que la Séné pourra réunir le nécessaire quand on sait que pour l'enrôlement déjà la Séné n'a pas pu aller dans certaines zones pour les élections passées c'est une question qui ne dégale pas la Séné c'est une question qui dégale l'état brukinabé l'état brukinabé si l'état décide la Séné fera la Séné n'a pas décidé d'elle-même elle a dû soumettre un projet qui a été accepté ou même elle a été surprise par les suspensions de l'enrôlement les suspensions des exécutifs plutôt des démembrements etc mais c'est autre chose il faut vraiment prendre ça avec sérénité mais pas avec philosophie forcement aujourd'hui il est question de savoir est-ce que notre pays exige oui ou non j'ai dit oui nous existons sommes-nous capables de rebondir j'ai dit oui nous allons rebondir et je pense que l'appel que nous lançons va être entendu depuis haut lieu nous avons tous écouté un peu le dernier mois au Burkina ce n'est plus comme avant j'ai dit on a passé longtemps à chercher l'ennemi ailleurs à s'accuser on a passé longtemps à croire à autre chose mais l'évidence est là on peut on peut alors la dernière chose que j'allais vous dire ce vote viendra légitimer les élus mais malheureusement ça va légitimer les élus locaux et ça va leur donner une force vous ne pouvez pas mettre un dispositif de sécurité en place si le maire lui-même n'est pas impliqué lui qui connait bien la population et que la population écoute s'il est le premier à quitter le bateau il y a des forces sans que les autres ne restent pas il y en a beaucoup qui ont quitté le bateau il y a des mairies même qui sont détruites on va tirer les conséquences ils ont bien peur je suis d'accord mais attention le capitaine c'est un que le capitaine actuellement les populations qui sont restées sont laissées à elles-mêmes elles sont obligées je ne dirais même pas de les pactiser est-ce que c'est de l'allégeance non elles subissent du martyr ces populations ensuite je vais terminer je ne vais pas trop m'étaler sur ce point dire que nous avons également salué la possibilité de donner ou déplacer un train de voter dans leur commune d'accueil c'est vrai que ça a posé des problèmes ça pourrait éventuellement poser des problèmes mais au moins ça confirme et ça affirme encore leur citoyenneté alors en tout cas pour la classe politique je pense que cette classe n'est pas forcément contre des reports éventuellement parce que nous sommes en janvier et c'est toujours pas sûr on se demande si en quelques mois on pourra vraiment maintenir ces élections si ça doit se tenir en mai par exemple bon est-ce que qu'est-ce que vous comptez faire ah oui attention il faut que je je vous aide un peu à rectifier nous ne sommes pas contre le report tant qu'il est légal d'accord non 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 tant qu'il est légal on n'est pas contre mais ne pas organiser les élections c'est un peu ça le message qui passe souvent on dit non aujourd'hui avec la suspension de l'arrondement et également la suspension de l'arrondement nous sommes déjà en janvier mais c'est dans 5 mois c'est moins de 6 mois selon la CEDAO etc on comprend que quelque chose doit être fait mais encore il faut que ce soit légal si ce n'est pas légal il faut tout de suite déclarer l'allégation spéciale ça ne nous générerait pas aussi mais nous disons tout de suite que ne pas organiser les élections franchement c'est prêter le flanc il appartient à ceux qui sont chargés de le faire de le faire s'il te plaît ma soeur nous sommes dans un état nous avons élu le chef de l'état on n'a pas élu le premier ministre on n'a pas élu le président de la CEDAO et Babou Laura aime le dire et j'aime bien citer ce monsieur dans l'ordre de mes formations que je donne aux jeunes mais le fauteuil présidentiel ce n'est pas un banc c'est un fauteuil unique pour une seule personne pour diriger tout le Burkina à qui nous remettons tous les moyens financiers et matériels humains logistiques tout et il compose il fait une bonne composition il l'a fait plusieurs fois avec le gouvernement j'ai moins de fois que notre président va réussir ce qu'il a décidé d'engager depuis un mois c'est ma conviction merci notre temps d'entretien est terminé alors monsieur Daïan quelles seront les futures actions notamment de la CODEL oui actuellement nous sommes d'abord sur la sensibilisation des populations afin qu'elle puisse reprendre ou du moins s'établir des cas d'identité des cas de nationalité parce que les cas de nationalité en perspective du vote bien sûr et surtout actuellement dans cette situation ensuite nous sommes en train de former les femmes à plus de responsabilités nous souhaitons que les femmes entrent en politique les femmes et les jeunes entrent en politique vous serez surpris j'ai une trentaine de vies associatives très engagées mais j'ai toujours dit aux jeunes écoutez si vous êtes très bon en associatif entrez en politique commencez par être conseiller municipal tous les à 80% des dirigeants de ce pays qu'ils soient du CDP du MPP ou du IPC sont passés par le mouvement associatif le mouvement associatif fortifie le mouvement associatif te prépare t'apprends à analyser à respecter l'autre à comprendre ce qu'il s'appelle le compromis le consensus ceux qui n'ont jamais fait le mouvement associatif lorsqu'ils rentrent en politique vous allez voir c'est des gens qui changent toutes les couleurs à tout moment ils ne connaissent pas le sens du militantisme c'est sérieux donc aujourd'hui nous sommes en train de sensibiliser à travers des programmes et je ne voudrais pas faire de la publicité mais saluer un peu nos partenaires d'Union Européenne qui nous accompagnent dans cette dynamique afin que les jeunes et les femmes entrent en politique et occupent des postes c'est coincident la deuxième chose c'est la réconciliation nationale sur laquelle nous sommes engagés et nous avons fait des espaces nous avons organisé des espaces de dialogue à travers le pays pour encore rassembler les populations autour d'une cause commune qui est notre pays et la commune et nous allons continuer encore cette action enfin je pense que nous nous préparons sérieusement pour d'éventuelles élections pour faire un travail en amont de sensibilisation citoyenne afin que tout se passe bien et que les gens puissent se déplacer normalement donc la Codelle ce n'est pas 21 jours de campagne électorale ce n'est pas 15 jours de campagne électorale c'est 5 années de développement et vous pouvez le vérifier à travers notre plateforme presimetre.bf si vous faites presimetre.bf vous verrez les engagements pris par le son excellence Jean-Bakistan Kabouré et ce qu'il a réalisé merci bien merci le tour sur ce plateau et nous poursuivons avec l'émission Bonjour le Fasso de ce jour à présent nous allons passer à la rubrique questions on entend souvent parler de grâces présidentielles et comme chaque année le président du Fasso donc accorde des grâces présidentielles notamment à des deux tenues alors qu'est-ce que c'est que la grâce présidentielle vous allez découvrir cette expression et les conditions pour bénéficier aussi de la grâce présidentielle avec Maître Abdouraï Massawadgo que nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique questions de droit bonjour Maître et bienvenue Bonjour Abdelta merci merci d'être là bonne et heureuse année à vous merci on parle de grâce présidentielle alors qu'est-ce qu'il faut comprendre par l'expression grâce présidentielle alors l'expression grâce présidentielle c'est tout simplement une mesure qui est ou si vous voulez une faveur qui est accordée au président du Fasso de faire une remise de peine pour un certain nombre de détenus qui ont été condamnés et qui purgent leur peine dans les maisons d'arrêt et de correction donc le président dispose de ce pouvoir en vertu de l'article 54 de la constitution et il y a un décret de 1961 qui fait la précision c'est un vieux décret je vous l'accorde qui fait la précision sur la procédure à suivre et sur les conditions à respecter pour bénéficier de la grâce présidentielle donc c'est une prérogative qui est accordée au président du Fasso de pouvoir de part c'est un pouvoir discrétionnel qu'il lui a accordé donc de grâcier un certain nombre de personnes au regard de ses convictions et au regard aussi d'un certain nombre de j'allais dire un certain nombre de raisons qu'il se serait érigé lui-même et pour la grâce présidentielle qui peut bénéficier de cette grâce alors il faut dire que les conditions d'abord la première des conditions c'est qu'il faut faire l'objet d'une condamnation définitive c'est-à-dire qu'il faut qu'un tribunal ait statué sur votre sort et vous êtes condamné à une peine d'emprisonnement ou à une peine d'amende ferme parce que si c'est une condamnation avec sursis ça veut dire qu'en même temps vous ne purgez pas une peine par exemple si on vous condamne à 5 ans avec sursis ça veut dire que vous êtes condamné c'est vrai cela va apparaître dans votre casier judiciaire mais vous êtes libre en réalité parce que c'est une condamnation c'est une condamnation avec sursis le sursis veut dire que dans le laps des 5 ans si vous commettez une infraction de la même nature vous allez purger les 5 ans d'abord avant qu'on ne puisse statuer sur votre sort sur l'infraction que vous avez commise dans le délai des 5 ans voilà donc en attendant vous êtes libre donc il faut une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'amende ferme ensuite la deuxième condition en fait il faut savoir que le décret 161 ne précise pas vraiment de conditions puisque c'est un pouvoir discrétionnel qui est accordé au président la seule condition qui est précisée c'est peut-être le comportement du détenu dans la maison d'arrêt est-ce qu'il participe aux différents travaux du point de vue agricole du point de vue des petits travaux de métier qui se font à l'intérieur de la maison d'arrêt quelle est sa quelle est sa personnalité et à cet effet il y a une enquête une petite enquête qui peut être menée par le ministère public pour découvrir la personnalité la condition sociale et le comportement du détenu au sein de la maison d'arrêt et il y a également que le président a ajouté dans la pratique c'est ce qu'on constate qu'il y a la condition d'âge est-ce que la personne est mineure est-ce que la personne a un âge avancé est-ce que la personne a une santé précaire ou une santé fragile et donc c'est par rapport à tout ça que le président décide de gracier un certain nombre de personnes et je rappelle que c'est vraiment un pouvoir discrétionnaire parce que les conditions qu'il a érigées sont à peu près des conditions de conviction personnelle en réalité les questions d'âge et tout ça ne sont pas précisées par les textes donc c'est lui qui les a érigées en condition et c'est en fonction de ça qu'il décide de gracier ou pas un détenu ce qu'on constate c'est que très souvent c'est en faveur du nouvel an qu'on parle de grâce présidentielle oui mais ça c'est une pratique en fait c'est pas forcément à cette période qu'il faut gracier les gens c'est pas formel parce que c'est une pratique ça a commencé depuis longtemps depuis les anciens présidents jusqu'à maintenant et donc la coutume continue et c'est chaque à l'orée du nouvel an que le président prend son décret pour gracier un certain nombre de personnes et cette année je crois qu'il y a 874 personnes qui ont été graciées la grâce ça peut être une grâce totale ou une grâce limitée ou partielle en fait grâce totale la grâce totale ça veut dire que la peine à laquelle vous avez été condamné vous êtes d'office libre vous ne la purgeriez pas en totalité en tout cas et la grâce la grâce partielle ça peut être la moitié de votre peine si vous avez déjà purgé la moitié on vous gracie de la moitié si vous n'avez pas encore purgé la moitié on vous gracie quand même de la moitié et vous ne ferez que la moitié de la peine à la maison d'arrêt alors merci nous parlons de grâce présidentielle aujourd'hui avec maître Abouraïma Sawadugo de Julissa Sans Frontières alors on parle de grâce présidentielle comment faire la demande de cette grâce présidentielle alors le décret 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 c'est un vieux décret je le rappelle et il serait de 1961 donc il serait temps vraiment que puisque le décret est en train de tomber en désertude même mais il serait temps quand même qu'on puisse adopter un nouveau texte qui va préciser les conditions en fonction de l'évolution de la société en fonction de l'évolution du droit parce que si vous voyez les dispositions qui sont visées dans le décret le décret parle de l'article 20 de la constitution alors que l'article 20 de la constitution ne parle plus de grâce présidentielle c'est l'article 54 de nos jours qui parle de grâce présidentielle donc il serait temps vraiment qu'on puisse prendre un autre décret pour préciser les conditions et les modalités d'attribution de la grâce présidentielle pour la demande pour ce qui se passe dans la pratique puisque les intéressés sont ceux qui prétendent à la grâce présidentielle sont détenus dans les maisons d'arrêt donc ils font la demande qu'ils déposent donc au service greffe de la maison d'arrêt et c'est ce service greffe qui va se charger de transmettre la demande au ministère de la justice qui va traiter la demande et qui pourrait éventuellement transmettre cette même demande au parquet je précise qu'il s'agit des parquets le parquet c'est le procureur et ses substituts c'est eux qu'on appelle le parquet dans notre jargon voilà c'est-à-dire globalement le ministère public du lieu du tribunal qui a condamné l'intéressé donc s'il y a 50 personnes qui ont été condamnées par le TGI de Ouaga c'est au parquet de Ouaga un par exemple qu'on va transmettre les dossiers s'il y a eu 20 détenus qui ont été condamnés par le TGI de Yako c'est évidemment au parquet du TGI de Yako qu'on va transmettre les différents dossiers et le parquet pourrait initier donc une enquête et à l'issue de laquelle on va être éclairé sur la personnalité des intéressés sur leur comportement dans les différents maisons d'arrêt sur également je ne sais pas leur santé leur âge et tout ça donc il y a un certain nombre d'informations que le parquet peut collecter mais je précise que l'enquête est facultative parce que je rappelle c'est un pouvoir discrétionnaire donc l'enquête est facultative et à la fin de tout ça le garde des Sceaux le ministre de la Justice transmet donc le projet de décret au président et j'ai vu que dans la pratique le décret est pris en conseil de ministre la loi n'en dit rien ça peut être un décret simple comme ça peut être un décret pris en conseil de ministre dans tous les cas c'est au président qu'on a attribué cette prérogative et le président a décidé bien évidemment de l'exercer avec à l'intérieur de son conseil de ministre donc c'est son droit on sait que ça revient au président donc le dernier mot de fait de gracie voilà merci pour le mot de gracie d'être détenu mais on sait que par exemple pour cette année plus de 800 détenus ça veut dire que la procédure est longue comme vous venez d'expliquer tout à l'heure il ne peut pas vraiment aller dans ces prisons là pour savoir qui il faut gracier ou pas donc forcément il fait confiance à d'autres personnes qui en fonction des conditions lui proposent des listes ou des noms forcément ça va se passer comme ça avant que ça n'arrive sur sa table et enfin il décide est-ce que dans la procédure aussi on ne peut pas craindre qu'il y ait peut-être des fraudes ou qu'il y ait un favoritisme voilà un favoritisme d'abord la grâce c'est une faveur oui bien sûr bien sûr mais bon je ne sais pas c'est une faveur ce qu'il faut savoir personne mériterait plus de cette grâce présidentielle par rapport à d'autres voilà mais vous savez ce qu'il faut savoir c'est que la grâce peut être faite la demande peut être faite par l'intéressé par un détenu ok ou bien ça peut être initié par le président le président peut décider de gracier telle personne au regard d'un certain nombre de raisons peut-être parce qu'il est au courant par exemple de son cas exactement si vous voulez pour preuve si on prend l'exemple proche de la Côte d'Ivoire le président Alassane Draman Ouattara lorsqu'il est venu au pouvoir il a gracié c'est plus de 3000 détenus qu'il a graciés et parmi lesquels on comptait beaucoup de détenus politiques donc vous voyez que ça peut avoir cette connotation là aussi et c'est au regard de toutes ces raisons là que certainement on a accordé cette prérogative au président donc c'est une faveur déjà on ne peut pas craindre un favoritisme dans le traitement des dossiers d'accord voilà Maître Abdouraïm Sawadgo est greffier en chef de profession il faut le rappeler alors Maître concernant justement la grâce présidentielle quels sont justement les effets de cette grâce présidentielle ? alors lorsqu'elle est accordée elle peut être acceptée comme refusée voilà parce que toujours est-il que c'est une demande une demande soit elle est acceptée soit elle est rejetée donc lorsqu'elle est accordée le décret va préciser la peine ça dit qu'il y a des peines le décret peut viser la peine principale ou bien citer aussi les peines accessoires ce qu'il faut dire c'est que lorsque vous avez bénéficié ou lorsque vous avez été condamné parce que c'est pas un bénéfice lorsque vous avez été condamné à une peine d'emprisonnement de 5 ans par exemple et que vous êtes gracié le décret de grâce va préciser si c'est une grâce totale ou bien si c'est une grâce partielle est-ce que vous avez été gracié de seulement 2 ans ou de 3 ans ou bien est-ce que vous avez été gracié de la totalité de votre peine et le décret va tout préciser et c'est en fonction du décret de ce que le décret a précisé que vous serez traité en fait parce que dès que le décret est prêt ce décret là est transmis à est notifié au ministère de la justice et à la maison d'arrêt aussi qui va et au parquet également qui va donc les traiter et procéder à leur exécution donc à la à la libération des intéressés de ceux qui ont bénéficié de la grâce présidentielle mais ce qu'il faut préciser c'est que lorsqu'on parle de peine il faut qu'on soit strict sur la question parce qu'il s'agit de peine d'emprisonnement ferme ou de peine d'amande je précise que l'amande est différente des intérêts civils l'amande est versée auprès du trésor public lorsqu'on condamne quelqu'un à 10 millions d'amande ou à 5 millions d'amande c'est le trésor qui bénéficie de l'amande donc l'amande est versée auprès du trésor ce qui n'est pas le cas pour les intérêts civils lorsque une personne la victime par exemple qui demande des intérêts civils qui demande un dédommagement des dommages à intérêts et qu'on condamne le détenu par exemple à payer 10 millions de dommages à intérêts à la partie civile ou à la victime la grâce ne touche en rien les intérêts de la partie civile donc lorsque vous avez été condamné à 5 ans de prison ferme vous bénéficiez d'une grâce vous ne purgerez plus votre peine d'emprisonnement ferme vous êtes libre vous êtes libre mais lorsque vous avez été condamné à payer 10 millions de dommages à intérêts à la partie civile vous restez redevable de cette somme vous sortez mais vous payez quand même la mante vous sortez mais vous restez redevable de cette somme parce que la grâce n'a pas prétention de préjudicier aux intérêts de la partie civile donc cela est très important à préciser est-ce qu'il peut y avoir une année où par exemple le président du Faso ne fait pas grâce à aucun ne fait grâce à aucun détenu par exemple c'est possible mais dans la coutume dans la pratique on a constaté que chaque année il est de coutume en tout cas que le président prenne le décret mais ce n'est pas obligé non c'est pas c'est une obligation je précise que c'est un droit c'est une prérogative on peut l'exercer ou pas voilà j'ai le droit de manger je peux refuser de manger bien sûr donc c'est un droit on peut refuser d'exercer ce droit là mais dans la pratique étant donné que ça sauve des vies ça sauve des familles et tout ça donc je pense que c'est pour cela que la coutume continue ce qu'il faut préciser également c'est que la grâce n'est pas comparable à l'amnistie lorsqu'on parle de grâce présidentielle c'est vrai vous êtes libre mais votre casier va demeurer va toujours mentionner porter les mentions de votre condamnation je ne sais pas si vous comprenez si vous avez été condamné à trois ans d'emprisonnement le casier judiciaire le bulletin numéro 3 du casier judiciaire va toujours porter la mention des trois ans d'emprisonnement ferme donc votre casier demeure sali comme on le dit dans le jargon contrairement à l'amnistie lorsqu'il s'agit d'une loi d'amnistie l'amnistie efface tout tout votre passé carcéral tout votre passé pénal l'amnistie efface absolument tout mais l'amnistie est initiée par une loi c'est vrai que le même article 54 de la constitution précise que le président propose les lois d'amnistie et la loi est proposée auprès de l'Assemblée nationale qui vote ou pas donc il s'agit également d'un pouvoir discrétionnaire de l'Assemblée nationale aussi de voter ou pas ou de rejeter certaines lois mais toujours est-il que c'est le président qui propose la loi d'amnistie c'est intéressant vous faites bien de nous parler de la grâce présidentielle aujourd'hui je me rappelle qu'il y a quelques mois nous nous avons reçu le directeur de la MACO ici et puis une autre personne qui accompagne les détenus à l'intérieur qui ont fait savoir que beaucoup de personnes des parents des détenus et des détenus ignorent le fait qu'ils ont la possibilité de faire une demande donc de grâce présidentielle donc faites bien de revenir sur ça pour que justement les parents des détenus puissent savoir que oui il y a la possibilité de faire la demande quitte à ce que peut-être les conditions ne respectent pas à ce que vous puissiez avoir la grâce présidentielle exactement c'est bien cela et il faut savoir que étant donné que les détenus sont à l'intérieur des maisons d'arrêt très souvent ce sont les proches même qui prennent l'initiative soit l'avocat soit les proches parents qui prennent l'initiative de faire la demande de la grâce présidentielle et qui déposent et la procédure va suivre son cours merci maître je vous en prie merci pour ce thème tellement intéressant la grâce présidentielle nous espérons que vous avez beaucoup appris concernant donc l'expression et puis les modalités d'application de cette grâce présidentielle en tout cas pour 2022 c'est plus de 800 détenus qui ont bénéficié de cette grâce présidentielle c'est ici qu'on va dire au revoir à maître Abdel Rayem Sawadgo de Juris sans frontières notre mercredi certainement et puis voilà nous allons raccompagner maître avec bonjour et bienvenue à votre émission Langue Fourchie nommé le vendredi décembre dernier le nouveau premier des sinistres Bukinabé aura la lourde et fastidieuse tâche de proposer des réponses si pressantes au peuple Bukinabé confronté depuis 2015 à plusieurs mondes dont l'insécurité la Cina Zerbo le plus intelligent des Samo comme ne manquera pas de le dire le Moronaba ce géophysicien qui voulait lancer le premier satellite Bukinabé prend ainsi la tête d'un gouvernement resserré de 26 membres contre 34 de son prédécesseur sa sainteté Christophe Marie-Joseph réadmis à la retraite après la dernière attaque contre une base de la jammerderie nationale à Inata faisant plus de 50 morts et les révélations sur les deals mouta-mouta au sommet de la hiérarchie militaire le motus rocus était sorti de son mutisme pour présenter une fois de plus sinon de trop ses condoléances aux familles des soldats et annoncer la prise de décision forte et une enquête pour situer les responsabilités sur la mauvaise gestion de la troupe si tôt dit si tôt fait dans la soirée du lundi suivant sa nomination l'ancien secrétaire général de l'OTIS proposera au PF un gouvernement de cohésion de tolérance et de pardon pour mieux être au service du peuple on remarquera que celui-là qui a porté l'information suit les ondes le secrétaire général du gouvernement Stéphane Sanou n'aura pas le bonheur de siéger aux côtés du docteur Zerbo hormis la non-reconduction du SG du gouvernement sortant on note des départs notables dont celui du sinistre des affaires étranges Alpha Barry qui aura toute la latitude de jouir de l'air pur de la forêt du Croix à travers de longues promenades le départ aussi de celui qui semblait être indéboulonnable le grand terrassier bulldozerique Bougma très fidèle parmi les fidèles du président et aussi celui de Laurence de la maréchaussée qui mettra à profit ses temps libres pour parquer les enfants de la rue dans son enclos de Tanguay 19 départs pour 10 entrants avec des fusions de ministères on notera le retour de Rosine des fonds communs dont la seule mention de son nom sur la liste du nouveau gouvernement a plongé certains agents des finances dans le commun ils peuvent se réveiller maintenant plus de peur que de mal Rosine fonds communs s'occupera désormais des questions diplomatiques bref le vaste chantier auquel le laser de Roch et son équipe devra d'abord s'attaquer sans conteste la corruption et cela passant d'abord par le train de vie de l'état dont ses premiers responsables demandent à une population de plus en plus démunie de participer à l'effort de guerre il y aura ensuite la restauration de l'autorité de l'état dans toutes ses bourgades à une centaine de kilomètres à peine de la capitale qui ont totalement échappé au contrôle du pouvoir central enfin la question qui fâche une réforme profonde de la grande muette pour mieux faire face à l'hydre terroriste après la veuille d'échec de Christophe Marie-Joseph devant la représentation nationale sur la question sécuritaire laser est-il la baguette magique du motus rocus pour restaurer la paix et la sécurité au pays des hommes intègres les mois à venir nous le dirons en attendant et pour répondre à la sollicitation du président du FASO si nos anciens et nouveaux sinistres concentrés à reverser ne serait-ce que un tiers de leur salaire et autres indemnités dans les caisses de l'effort de guerre ce gouvernement de service prôné par le nouveau premier ministre prendrait tout son sens bonne mission en attendant les deals Mouta Mouta merci à Patrick Gampénin pour ce numéro de Langue Fourchue et rendez-vous bien sûr vendredi prochain pour un autre numéro et aux téléspectateurs de Bonjour le FASO nous vous donnons rendez-vous demain jeudi pour d'autres aventures de Bonjour le FASO puisque c'est terminé pour aujourd'hui mais surtout restez fidèles au programme de Savant TV tout à l'heure à partir de 10h vous aurez le flash en français et en mori en direct sur Savant TV en attendant prenez soin de vous et nous nous vous retrouvons demain quand il va sonner 7h30 chez vous mais également chez nous on se dit qu'excuse au revoir